Coucou les coachs et futurs coachs, alors vous le voyez chez Nutrition Coach, notre état d'esprit, notre positionnement c'est de supprimer le mot régime, mais surtout supprimer l'effet yo-yo qui se passe les semaines suivant à une rééducation alimentaire. Comment supprimer cet effet yo-yo ? Comment stabiliser ? David Germaud, notre nutritionniste, vous dit tout. A toi de jouer David ! Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule de Nutrition Coach. Nous allons aujourd'hui en effet parler de la stabilisation. En tant que coach en nutrition, parfois vous pourriez être inquiet ou est-ce une inquiétude de vos coachés de savoir si en arrêtant le coaching avec vous, ils ne vont pas tout reprendre. Alors cette question venant d'un coaché, je peux la comprendre en début de programme. Venant d'un coach, je m'étonne parfois car un rééquilibrage alimentaire ne doit pas être à court terme. On ne peut pas perdre du poids en quelques semaines, poids qui a été accumulé souvent sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. Et imaginez qu'en trois mois, on va tout perdre et qu'on va pouvoir reprendre les mêmes mauvaises habitudes qui ont créé cette problématique au départ. Ça c'est un point important. Votre rôle de coach en nutrition est de donner les bases d'un rééquilibrage alimentaire à vos coachés. C'est une phase d'éducation, mais il y a cette phase d'analyse qui devrait vous permettre de découvrir pourquoi votre coaché a pris du poids sur les 10, 15, 20 dernières années. Est-ce par un manque de temps et donc par la consommation d'une alimentation rapide ? Est-ce suite à un événement stressant, une période stressante qui petit à petit a créé de mauvaises habitudes ? Est-ce parce que la personne ne dort pas assez et que fatiguée, effectivement, elle n'aura pas envie de cuisiner et va également aller sur une alimentation rapide ? Est-ce clairement une surconsommation de calories ? Est-ce encore une consommation de calories vides ? Tous ces éléments qui peuvent petit à petit entraîner une prise de poids. En tant que coach formé à la nutrition, vous avez ainsi de nombreux outils pour permettre de guider votre coaché vers de nouveaux comportements. Et donc, après les 12 semaines, au-delà du poids perdu, plus ou moins important selon la personne et surtout selon la complexité de votre coaché, parce qu'en tant que coach en nutrition, vous n'aurez pas toutes les clés. Vous aurez probablement des coachés un peu trop complexes pour votre niveau d'expertise. Tout comme moi, en tant que nutritionniste, je dois également passer la main à un médecin, un médecin fonctionnel, parce que la raison pour laquelle la personne fait une résistance à la perte de poids sort de mes compétences. Parfois même, ce n'est pas un médecin, mais plutôt un thérapeute qui pourra amener une approche beaucoup plus psychologique et émotionnelle à soit la relation avec le corps, la relation avec la nourriture, ou simplement la gestion d'un traumatisme. Et donc, lorsque vous allez suivre, lorsque vous allez encadrer un coaché pour son rééquilibrage alimentaire, votre objectif principal est de le rééduquer, de changer ses comportements, de l'aider à trouver des alternatives. S'il est fatigué, de l'éduquer sur quels sont les éléments qui lui permettront de ne pas se jeter sur de la junk food, des aliments riches en sucre, en mauvaise graisse, et sur une surconsommation de calories peut-être pour se détendre. Tous ces éléments-là, effectivement, vous êtes coach en nutrition, parfois même vous êtes coach mental ou même coach sportif, ce sont des outils que vous allez pouvoir utiliser justement durant ces douze premières semaines, ces trois premiers mois, pour pouvoir amener un maximum de changements dans les habitudes, les comportements de vos coachés. Je dis un maximum parce qu'effectivement, on ne peut pas tout faire sur douze semaines. On peut avoir douze premières semaines avec les bases sur une thématique bien précise et puis refaire douze semaines ou six semaines ou d'autres coachings, peut-être plus axés sur le mental, plutôt plus axés sur le coaching sportif, mais en tout cas pour permettre à la personne d'avoir suffisamment de ressources pour se gérer et ne pas devoir compter systématiquement les calories, analyser systématiquement les étiquettes, mais plutôt avoir les bons comportements, les bons changements d'habitude qui permettront de perdre du poids, mais également d'avoir tous les effets bénéfiques d'un rééquilibrage alimentaire, que ce soit sur la gestion des émotions, que ce soit sur la sensation après le repas. Il est inutile de devoir faire la sieste systématiquement une demi-heure après avoir mangé parce qu'on est épuisé, de pouvoir également améliorer le sommeil, d'améliorer la performance sportive, la récupération, etc. Les relations entre le rééquilibrage alimentaire de qualité, non restrictif, donc pas sur un régime restrictif, hypocalorique, mais bien sur un rééquilibrage alimentaire, tous ces bénéfices sont extrêmement nombreux et documentés. Et donc, je vous invite, s'il vous manque des informations pour pouvoir accompagner justement vos coachés dans ces changements de comportement, de vous renseigner par exemple à travers l'académie sur les cours qui sont proposés, ou de vous entourer également d'un réseau de professionnels qui peuvent parfois vous amener une vue plus spécifique. Avoir par exemple autour de vous une diététicienne, un nutritionniste, un médecin, un médecin fonctionnel, un acupuncteur, un ostéopathe, un naturopathe, une psychologue, qui pourraient vous aider lorsque vous sentez que votre coaché aurait besoin d'un petit coup de pouce avec un professionnel de ces différentes médecines. J'espère que cette capsule vous a permis de vous rassurer et surtout d'avoir des arguments pour pouvoir suivre un coaching de qualité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer en commentaire ou à nous contacter directement à travers le site de Nutrition Coach. D'ici la prochaine capsule, prenez soin de vous. Voilà les amis, maintenant vous avez toutes les clés en main pour éviter les prises de poids après les coachings et si vous souhaitez aller plus loin, contactez-nous sur l'adresse info.nutritioncoach.eu. Nous vous proposerons un entretien stratégique totalement offert et sans engagement. Bonne journée les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada